Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbiein Wack Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va discuter ? On va discuter d'un commentaire, enfin d'un type de commentaire que j'ai relativement souvent qui est, et je cite, je paraphrase Pourquoi tu t'es embêté à faire ça ? T'aurais très bien pu aller chez Ikea et acheter une table pour 19€ Je me moque un peu mais, sur le fond, ce genre de commentaire, ils ont raison Sur la forme, je suis pas d'accord Mais, et c'est la vraie question, pourquoi s'emmerder à fabriquer des trucs alors qu'on peut les avoir moins chers ? Et bien sûr, il y a plusieurs réponses Et c'est un peu ça que j'essaye d'aborder, c'est le côté curiosité versus praticité C'est vrai que, en général, c'est beaucoup plus simple d'aller dans le magasin, de s'acheter un meuble qui est déjà fait Vous l'assemblez, vous le posez, et il est fait Mais, quel intérêt ? Est-ce qu'il y a à ça ? Pas grand chose Votre meuble, il est complètement standard, complètement pas adapté à vos besoins Et surtout, en faisant ça, vous avez juste fait chauffer la carte bleue et vous n'avez rien appris Une des choses qui, moi, m'intéresse vraiment dans le fait de fabriquer des meubles Même des meubles qui semblent pourris et qui me reviennent plus cher que si je les avais achetés Il y a plusieurs raisons La première, c'est comment est-ce que c'est fabriqué ? En le fabriquant et en me trompant, j'apprends et je comprends comment les assemblages sont faits Alors, en parlant des assemblages des meubles Ikea Déjà, la qualité du bois, on ne parle pas Mais, pareil, la qualité des assemblages, c'est... De toute façon, c'est des objets jetables, entre guillemets Donc, c'est pas très intéressant Un autre point qui est vachement intéressant aussi Le but de se fabriquer des objets, c'est aussi de pouvoir s'équiper Il y a le fameux proverbe qui dit File un poisson à quelqu'un, tu le nourriras pendant un jour Apprends-lui à pêcher et il n'aura plus jamais faim Ou un truc dans ce genre-là C'est un peu le même principe Si tu t'achètes un meuble, ça va te servir jusqu'à ce qu'il soit cassé Si, par contre, le prix que t'aurait coûté ce meuble Tu investis dans les outils, comme par exemple Une scie circulaire sur table, une scie à ruban Une perceuse à colonne Ça va te permettre de faire cette table Ça va aussi te permettre de faire énormément de choses Et là, il y a la sirène qui sonne Aucun respect pour l'enregistrement Et moi, c'est cet aspect qui m'intéresse vraiment C'est de dire Déjà, en général, quand j'ai besoin de bois, par exemple Pour fabriquer un truc Soit je le récupère dans mon stock de bois Soit je vais acheter du bois Et en général, je vais en acheter deux, deux fois plus Pourquoi ? Parce que ça va me servir pour mon projet Et j'aurai des restes qui vont me servir pour des projets suivants Et ça me permet aussi d'acquérir des compétences De tester des nouveaux outils, des nouvelles choses Et ça, c'est vachement intéressant Le but, en gros, il est Oui, il y a une application pratique Qui est me fabriquer une table, par exemple, pour mon imprimante Mais la fonction est secondaire Ce qui est primaire, c'est apprendre des choses et s'équiper D'un point de vue purement économique Se fabriquer soi-même ces choses, c'est pas très intéressant Alors, à moins d'avoir accès à un shop de psychopathes Où vous avez absolument tous les outils dont vous avez besoin Mais, c'est vrai que, si pour te fabriquer une table T'as besoin d'acheter le bois, d'acheter la scie circulaire D'acheter la visseuse, d'acheter la perceuse, d'acheter les vis, etc, etc Ta table va te coûter dix fois plus que si t'en avais acheté une De qualité moyenne dans un magasin standard Par contre, ta scie circulaire, tes vis, ta perceuse, ta visseuse Tu les gardes et tu vas pouvoir les réutiliser pour un futur projet Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui est vachement intéressant Donc, le calcul, ma table à 19€ versus les 400€ de matériel que je me suis acheté C'est un faux calcul, entre guillemets Puisque ta table de 19€, ce sera qu'une table Et tu ne pourras rien faire d'autre avec Ce sera juste une table Par contre, le matériel que tu vas acquérir Il va pouvoir te servir pour énormément d'autres choses Et c'est un peu cette voie que j'essaye de prendre A chaque fois que j'essaye de prendre un projet Soit j'essaye d'apprendre une technique nouvelle Soit j'essaye d'améliorer une technique Soit j'essaye d'être un peu moins nul sur les finitions Et j'ai toujours beaucoup de boulot à faire sur cette partie-là Mais c'est aussi me permettre d'acquérir du matériel Pour pouvoir faire des choses qui étaient avant impossibles pour moi Avec le matériel que j'avais Et comme vous le voyez dans mon dos Le matériel commence à s'accumuler au fur et à mesure Et c'est ça aussi qui est intéressant, ça me donne beaucoup de possibilités Mais c'est vrai que si on le prend d'un pur point de vue pratique C'est plus intéressant d'un pur point de vue pratique D'aller dans un magasin et d'aller acheter une merde de table à 19€ Mais je pensais que c'était un point intéressant Et c'était un point qui serait important de discuter avec vous Alors bien sûr, la discussion est lancée Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet ? Est-ce que ça vous arrive d'aller acheter du matos qui est déjà fait ? Comme une table ou des chaises Ou est-ce que vous faites vraiment pour vous-même ? Ça c'est un bon exemple, les chaises Il y a des angles et des trucs Je suis pas sûr que je serais capable de faire un truc Sur lequel on puisse s'asseoir vraiment Mais pour des tables, des petits trucs, des machins à droite à gauche Normalement je me débrouille Voilà, c'est à peu près tout sur ce sujet Comme d'habitude, bien sûr, tu as des questions, des insultes Et tu veux dire que faire soi-même des objets ça sert à rien Et que de toute façon les meubles Ikea c'est trop de la bonne qualité Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux bien évidemment laisser un commentaire Et évidemment tu t'abonnes Tu peux aussi, comme sans coup case Aller cliquer sur le lien du type qui est dans la description Aller regarder une petite publicité Ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon Et justement nous acheter encore plus de matériel Pour faire encore plein de tables Voilà, c'est tout pour cet épisode Curiosité versus praticité du bricolage J'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous Et que la barbecue soit avec vous